Des livres pour débutants, je ne connais pas bien les livres en français, je te dis la réalité. Mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver le bon enseignant. Le livre, c'est secondaire. Un bon livre sans enseignant, c'est dangereux, parce que ça peut être mal compris. Et pas de livre du tout, avec un bon enseignant, c'est bon. Ou même un livre moyen, avec un bon enseignant, c'est bon. Parce qu'avec l'enseignement, il va te corriger ce qu'il y a de moyen dans ce livre. Le plus important, c'est de trouver le bon enseignant. Après, si tu me donnes un sujet précis, peut-être que je pourrais te conseiller. Mais comme ça, les leçons importantes de Sherif de base, l'explication des trois principes, les livres de base dans la croyance. Après ça, l'explication du kitab et de tawhid. Après, on peut prendre des livres de base, des résumés dans la manière de pratiquer ces actes religieux, dans les ablutions, dans la salat, dans les choses que l'on pratique dans la vie de tous les jours. Pour moi, les livres, pour une personne, surtout un francophone, ça reste une culture générale. Il faut que ce ne soit pas quelque chose de trop poussé. Si on veut pousser, il faut apprendre l'arabe. On ne peut pas pousser dans les sciences religieuses sans maîtriser l'arabe. C'est impossible. Donc, traduire des livres poussés ou détaillés en français, c'est une erreur. Il ne faut pas les traduire. Car ces livres, ils ne sont pas pour les francophones. Mettre dans la main des francophones des livres comme ça, c'est une erreur. Il ne pourra jamais comprendre correctement cette matière. Il faut que dans les mains des francophones, il n'y ait que des livres sur les choses de base. Pour qu'ils puissent pousser plus loin, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Par contre, toutes les choses de base dans la croyance, dans la pratique, dans les choses dont il a besoin dans la vie de tous les jours, oui, on peut donner, faire des livres, des traductions concises, résumées, qui vont à l'essentiel, d'une manière simplifiée, pour que le commun des musulmans, ils aient au moins une culture générale ou une connaissance générale de ces points-là. Et quand ils ne comprennent pas un point dans le livre, ou ils ont un doute, ils demandent à quelqu'un qui a de la science. Le mieux, c'est qu'ils les étudient directement avec quelqu'un. Sinon, au moins, s'ils le lisent, dès qu'ils ont un doute dans la compréhension, ils reviennent à quelqu'un qui peut leur expliquer. Non. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, jette un oeil sur ça. Un jeune homme qui appelait au téléphone un autre jeune homme qui se fait passer pour un shir pour lui poser des questions pointues sur le hadith en français. Et le jeune homme qui pose des questions, ça se voit que c'est un francophone. Il ne connaît rien à l'arabe. Mais des questions que même les arabophones et les étudiants en science, vraiment des questions très pointues. La plupart, peut-être, ils ne les connaissent pas ou ils ne les ont pas étudiées. Et l'autre qui lui répond, et en plus qui lui ment, qui lui dit des bêtises. Donc comme l'autre, il n'a aucun outil pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, il gobe tout comme ça. Ça, c'est une grave erreur, ça. Quel intérêt il y a d'enseigner les fondements de la jurisprudence en français ? Parce qu'étudier les fondements de la jurisprudence, l'objectif, c'est pour pouvoir tirer des règles et des textes. Cette personne, à quoi ça sert qu'il les étudie en français ? La plupart des chapitres étudiés, c'est lié à la langue arabe et à l'étymologie des mots et au sens qu'ils comportent. Donc, explique-moi, ça sert à quoi de les étudier en français ? Étudier les sciences du hadith en français. Comment il va étudier une chaîne de transmission ou un maten ? Ça lui sert à quoi ? Parce que l'objectif d'étudier la science du hadith, c'est ça. Savoir le degré du hadith. Étudier un hadith. Sa chaîne de transmission, les hommes qui sont dans la chaîne de transmission, le texte de base. Ça ne sert à rien d'étudier ce sujet en français. À part à faire croire aux gens qu'on connaît des choses. C'est tout. Ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout.